Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on prend un petit café, c'est réconfortant, dehors il y a une tempête de neige. Journée parfaite pour faire de l'impression 3D, comme tous les autres jours de l'année d'ailleurs. Ma tasse, il y a un T dessus, digne de mon prénom. Si vous avez vu ma vidéo sur le fidget spinner, sur le fidget cube et même le fidget twister, vous savez que oui, j'aime l'impression 3D, mais moi ce qui me fascine encore plus, c'est imprimer des trucs en 3D qui bougent. Donc oui, c'est cool, imprimer plusieurs pièces, les assembler, puis faire quelque chose qui bouge, mais c'est encore plus cool quand on peut imprimer une seule pièce, puis ensuite on brise du sport, puis ça se met à bouger. Et là récemment, j'ai eu un genre de flashback d'une vidéo que j'avais vue en 2014-2015. C'était la NASA qui avait designé un outil pour envoyer dans l'espace. Ils avaient designé une clé à cliquet, donc on peut tourner d'un côté et ensuite il y a un cliquet de l'autre côté. Le cliquet, c'est quoi c'est un cliquet? La matante qu'on met au bout de la chose pour enlever la gogosse qui fait du cliquet. Qu'est-ce que c'est du cliquet? Le lac chute, tabar mec! Donc je pense que tout le monde connaît cet outil-là. Et en fait, dans la Station Spatiale Internationale, ils avaient besoin d'un outil comme ça. Donc la NASA sur Terre, ils ont designé une clé à cliquet. Et ensuite, sur la Station Spatiale Internationale, dans l'espace en orbite autour de la Terre, ils ont imprimé cette pièce-là. Puis voilà, ils avaient maintenant une clé qu'ils pouvaient utiliser pour serrer des vis, des écrous, etc. Donc moi, cette semaine, j'ai imprimé le fichier officiel de la NASA. Et tant qu'à imprimer un outil, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'imprimer d'autres outils. Donc j'ai imprimé une clé à molette, je pense que ça s'appelle en français. J'ai imprimé une paire de pinces. J'ai aussi imprimé des petits tweezers que par défaut, ils sont fermés, sont en mode de pincement. Et quand on va appuyer, ça va les desserrer. Donc ça peut être pratique pour faire de la soudure de petites composantes qui sont surface mount. Et enfin, je me suis imprimé des pinces pour par exemple fermer des petits sacs de chips ou genre des biscuits, des trucs du genre. J'ai toujours l'impression que je suis en train de chercher des pinces chez moi. Donc bon, j'en ai imprimé quatre. Donc je vous envoie vers les timelapses. Puis ensuite, on va faire une petite présentation, une petite démonstration de ces outils-là. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 OK, donc vous avez vu les timelapses des outils que j'ai imprimés dans les derniers jours. On a donc la clé à cliquet, la clé à molette, les pinces, les tweezers et les petites pincettes, les petites clips. Donc je propose qu'on aille dans les présentations de gauche à droite parce que ça, ça ne va pas être long à présenter. Ça non plus, ça non plus, ça un petit peu plus et ça un peu plus aussi. OK, donc commençons par les pinces. Les pinces, si j'étais vous, je ne les imprimerais peut-être pas en PLA comme que moi j'ai fait. Peut-être plus les imprimer en ABS parce que oui, ça pince. Donc si je mets mon doigt, vous voyez, ça reste et ce n'est pas en train de tomber. Sauf que ça peut perdre de son élasticité assez vite. Donc celle-là, vous voyez, je vais l'ouvrir au maximum. Voilà, c'est ouvert au maximum. Et maintenant, elle referme seulement comme ça. Donc là, je dois péser comme ça. Puis là, elle est encore un petit peu... C'est correct, ça pince encore un peu, mais beaucoup moins. Je pense qu'en ABS, ça fonctionnerait mieux. Mais on va quand même juste tester rapidement. J'ai ici un petit sachet rempli de pièces random. Bon, vous voyez le genre, j'ai des petits trucs comme ça. Donc je vais piller ça plusieurs fois comme ça. Et voilà, donc là, ça devient un petit peu plus épais. Ça va être plus facile pour la pince. Je vais en prendre une neuve comme ça. Voilà. Et voilà, ça fonctionne. Donc les pinces, même si ce n'est pas idéal en PLA, ça fonctionne quand même. Ça fait le boulot, c'est bien. OK, suivant. Maintenant, on va regarder les petits tweezers. Donc ce que je vous expliquais tantôt, c'est que vous voyez, par défaut, en ce moment, les pinces sont fermées. Et ensuite, quand j'appuie, là, ça va donc laisser tomber la pièce. Et ça, ça peut être pratique des pinces comme ça. Parce que contrairement à, par exemple, celle-ci, où est-ce que là, je dois appuyer pour tenir la pièce. Bien, quand on force comme ça, qu'on le veuille ou non, on tremble un petit peu. Tandis que là, j'appuie, je serre la pièce. Puis ensuite, je n'ai plus besoin de forcer. Et donc, ça se peut que je tremble un petit peu moins. Et aussi, c'est juste plus pratique si on veut continuer de tenir la pièce sans avoir la pince dans les mains. Donc bon, si je prends ce bouton-là, OK, je le prends. Voilà, c'est cool. Voilà, je le dépose. Ou sinon, je le prends avec mes petites pinces comme ça. Puis voilà, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas besoin de forcer. Ça tient encore dans la pince. Et ensuite, quand je veux libérer, voilà. Aussi simple que ça. Donc ce petit truc-là, très, très, très pratique. Imprimé en PLA comme d'habitude. Et en passant, vous irez voir le lien dans la description pour aller vers mon site web. Parce que je vais faire un article en lien avec cette vidéo. Puis je vais mettre des liens vers tous les modèles que je vous présente aujourd'hui. Vous pourrez donc les imprimer chez vous si vous le désirez. Mais bref, si vous faites de la soudure, manipulation de petites pièces, très, très, très pratique. OK, suivant, les pinces. OK, les pinces, en réalité, c'est deux morceaux. Donc c'est deux morceaux comme ça. Et si on regarde sur le côté, on voit qu'il y a un angle ici. Et vu que celle-là, l'angle, il est en dessous. Il est là. Bien, il faut mettre du support. Et vu qu'on imprime avec du support, bien cette partie-là, elle est un petit peu moins belle. Mais bref, deux morceaux. Et ce n'est pas des morceaux qui sont très complexes. Je pense que le plus compliqué, c'est si vous imprimez trop vite les petites dents ici. Elles ne vont pas être super belles. La première layer, elle est pas mal parfaite. Il n'y a pas de trous. Sur le dessus, c'est presque parfait aussi. Donc je pense que juste ici, en fait, il y a des petites imperfections. Mais c'est vraiment pas si mal, c'est bien. Sur le petit moyeu ici, c'est peut-être difficile à voir. Mais on a une petite pin là et une petite pin de l'autre côté. Et ici, on voit qu'on a un petit trou là et un petit trou de l'autre côté. Donc ça fait que quand on les clipe ensemble, on va les clipper comme ça, ouvertes. Puis ensuite, quand c'est fermé, on ne peut plus les déclipper. On peut seulement les déclipper quand c'est ouvert. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai imprimé ça. J'ai clippé ça, puis j'ai mis un petit peu de lubrifié au milieu. Et maintenant, bien, ça peut plier librement. Moi, j'avais peur que les trucs ici, ça brise, vu que c'est en PLA et non en ABS. Sauf qu'au final, ça ne brise pas. Donc peut-être que si c'était en ABS, il resterait un petit peu plus déplié. Puis ça pourrait peut-être garder nos pinces ouvertes comme ça. Sauf que là, ça les garde ouvertes comme ça. C'est pas si mal, honnêtement. Puis, bien, ça fonctionne. Je suis capable de pincer quand même fort, en fait. Genre, j'ai mal en ce moment quand je fais ça. Ça a été imprimé avec 3 périmètres pour que ça soit un petit peu plus solide. Et à 20 ou 25 % infil, je ne me souviens pas exactement. Et si on veut que ce soit encore plus solide, bien sûr, on peut le faire à 100 % infil. Donc voilà, voici une clip. Voici des tweezers. Voici ma tasse à café qui est à moitié pleine. Ça, c'était un petit peu plus difficile à déplacer, par contre. Donc, petite pince. Ça ne remplacera jamais des pinces en métal. Sauf que si vous avez besoin, je ne sais pas, d'une pince avec un embout très, très, très spécifique, peut-être que ça peut dépanner. Bref, le concept est intéressant. Clé à molette. OK, la clé à molette, dans le design, il y a déjà des trucs de support qui sont inclus. Donc ça, ce n'est pas fait par Simplifier 3D. C'est vraiment la façon que c'est designé. Il y a du support dedans. Donc, j'ai un truc qui rentre dans ce trou-là. J'ai un truc qui rentre dans ce trou-là. Et je pense que j'ai un truc qui est ici. Puis en fait, en retirant le support, moi, ça a brisé un petit peu le côté. Donc, c'était un petit peu difficile à enlever ce support-là. Il paraît que c'est moins pire en ABS. Et qu'en PLA, c'est conseillé de l'imprimer en plus gros, cette clé à molette. Mais moi, je l'imprime à la grandeur normale. Puis au final, ça fonctionne. Mais bon, un petit peu difficile à enlever. D'habitude, j'utilise ma torche au butane pour chauffer le plastique puis le recoller ensemble. Mais elle ne fonctionne plus. Donc, j'ai pris une flamme. Et la flamme, ça a rendu mon plastique noir. Donc bon, un petit peu moins beau. Mais au final, j'ai mis du lubrifiant dans la partie ici. Et en fait, j'ai mis du lubrifiant un petit peu partout où je pouvais en mettre. Et maintenant, vous voyez que sans effort, je suis capable d'ajuster ma clé à molette. Donc avec les pinces, je ne pense pas que je vais être capable de faire tourner ça. Ça risque d'être un petit peu trop difficile. Bon non, les pinces, ça glisse. Mais la clé à molette, ça, ça devrait être capable. Donc je vais l'ajuster à la bonne grandeur. Comme ça, voilà. Ah non, ça glisse, on dirait. En même temps, j'avoue qu'elle est très serrée. Probablement quelque chose que j'imprimerais en nylon, ça aussi. Ou au moins en ABS. Donc si vous n'avez vraiment pas une clé à molette en métal, peut-être que ça peut dépanner l'imprimer en PLA. Mais probablement que je le ferais dans un autre plastique, ça aussi. C'était donc la clé à molette. Et maintenant, on va passer à l'outil qui est plus intéressant. Cet outil-là. Donc on voit que déjà, c'est assez petit. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus gros. Et ça, ce n'était pas écrit, c'était quoi la grandeur de l'embout. Et c'est du 3 huitièmes de pouce. Donc vous voyez, ça c'est du 1 quart de pouce, 3 huitièmes de pouce. Et ça, ben voilà. On voit tout de suite que ça va aller là-dedans et non là-dedans. Donc ça, ça s'imprime en seulement une pièce. Et puis, pas besoin de support, pas besoin de raft ou quoi que ce soit. Je l'ai imprimé dans une résolution de 0.2. J'ai mis trois contours aussi pour que ce soit solide avec 25% infill. Et comme je vous ai dit, c'est seulement fait pour visser. Donc on visse et ensuite, voilà, on a le petit effet cliquet. Je vais mettre un embout dessus. Donc ce n'est pas super forçant à mettre. Ça rentre assez bien. Des fois, par contre, l'enlever, c'est plus difficile. Donc il faut forcer, puis il faut le bouger un petit peu, puis ça finit par sortir. On met ça dessus, puis ensuite, ben on peut visser. Et on a l'effet cliquet. Donc, c'est dévissé. Donc maintenant, je vais le visser. Voilà. Ah, là, ça devient forçant. Donc, vous voyez, là, j'applique de la force. Voilà. Donc, ça a dérapé un petit peu, mais ça n'a pas cassé. Je ne suis encore pas capable de le faire tourner de ce côté-là. Et ça, oubliez ça. Ça, je ne peux pas défaire ça à la main. Sincèrement, on peut appliquer quand même beaucoup de force avec ça. Donc ça, 3 pouces livres, c'est probablement le torque qu'on peut appliquer dessus. Bon, je me suis amusé à beaucoup forcer, puis il y a ça qui vient d'arriver. Donc, probablement encore un outil que je n'imprimerais pas en PLA. Au moins de l'ABS. Idéalement, quelque chose d'encore plus solide. Et comme je vous ai dit, avec cela, on ne peut pas dévisser. Et en fait, avec le mien, je ne peux juste plus rien faire. Mais comme je vous ai dit, il existe des remixes où est-ce qu'on va pouvoir visser et dévisser avec l'outil. Et je vous rendrai les liens disponibles sur mon site web. Donc voilà, c'était mes petits outils que j'ai imprimés en 3D cette semaine. Je m'en doutais tout au long de cette aventure. Probablement que vous en doutiez aussi. Le PLA, ce n'est pas vraiment un plastique qui va être fait pour ça. Le PLA, ce n'est pas idéal pour les pièces mécaniques. Déjà, l'ABS, ça va être mieux parce que le PLA a très peu d'élasticité. Donc, dès qu'on le force trop, il va casser. Tandis que l'ABS, lui, il va flexer un petit peu. Puis ça va faire que nos pièces vont être plus solides au final. Sur le site de Simplify 3D cette semaine, si je ne me trompe pas, il y a deux nouveaux guides qui sont sortis. Puis c'est des guides concernant les sortes de plastique et leurs caractéristiques, leurs propriétés, etc. Je vais vous mettre les liens vers ça aussi. Mais bref, comme je vous ai dit, idéalement, ce serait des trucs que j'imprimerais probablement en nylon. Le nylon, apparemment, c'est quand même relativement difficile à imprimer chez soi. Il faut avoir un excellent contrôle des températures et tout. Sauf que quand ça marche, ça doit être très solide. C'est quelque chose que j'espère pouvoir expérimenter dans le futur. Mais bon, au final, dans la catégorie des choses qui vont réellement être utiles dans ma vie, mes petites pincettes comme ça et mes petites tweezers. Ça, c'est des trucs que c'est clair que je vais me servir. Ensuite, les pinces puis les deux clés. C'était plus à titre démonstratif et à titre d'expérimentation. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça peut vous donner un petit spoiler d'une prochaine vidéo qui s'en vient, j'ai reçu ce colis ce matin. Donc, une toute petite imprimante et c'est une Tevo. Puis, elle est toute en métal. Donc, je m'attends à ce que ça soit bon. Donc, j'espère pouvoir vous sortir le review de ça bientôt. Donc, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Donc, en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Twitter, Google, Facebook, Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501